Le programme du FN est une absence totale de programme. C'est le refus de l'art vivant, c'est le refus des auteurs vivants, c'est l'exclusion des auteurs, c'est de nouveau les listes d'auteurs interdits, ce que sera interdit de jouer. Il faut que tous les artistes se mobilisent, et il est d'autant plus grave ce cauchemar que Le Pen est un bon acteur. Les gens n'écoutent plus les hommes politiques, et peut-être qu'ils vont nous écouter nous, c'est ce que j'espère. Cet homme est dangereux. On sait exactement à qui on a à faire. Les gens doivent voter Chirac. Si Le Pen prend le pouvoir, plus jamais je serai libre. Et ça c'est pas possible. On sera plus jamais libre. Il faut aller voter. C'est la première véritable mobilisation d'Internet, dans un cadre politique citoyen. Ce qui est assez impressionnant, c'est surtout la créativité en si peu de temps. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des choses nouvelles. Ou des individus, tout simplement, artistes, graphistes, qui ont décidé de s'opposer à Le Pen. Et ces images, elles sont libres de droit. Elles sont reprises un peu partout sur Internet. Et on en trouve d'ailleurs également dans les manifestations, sur les pancartes, collées sur les pancartes. Comme le Lego, par exemple. Référence également, dans ces années-ci-là, au préservatif. Le bulletin de vote devient le préservatif, le préservatif Chirac, bien sûr, qui va éviter le danger Le Pen. Les films aussi. On reprend des fiches. Shrek, par exemple, qui a marqué toute une génération. L'affiche est reprise pour brocarder le monstre Le Pen. En 68, il y avait le groupe Grappus. Les artistes et graphistes de l'atelier populaire de l'École des Beaux-Arts qui ont créé toutes ces affiches dites maintenant de 68. Et il y a un collectif de 2002 qui s'appelle également Grappus et qui, à son tour, crée ces images spontanées, populaires, que l'on veut faire partager. Sous-titrage ST' 501